Bonjour, vous avez parfois le sentiment d'investir beaucoup d'énergie et de temps dans la prise en main et l'appropriation d'un dossier de consultation. Cette étape qui peut être longue et fastidieuse au regard d'un dossier que vous n'êtes pas assuré de remporter peut être également source d'erreurs de compréhension ou d'interprétation. Nous avons réalisé ce tutoriel afin de vous montrer comment une maquette numérique peut vous aider à vous approprier plus rapidement le projet architectural et technique dans un dossier de consultation. L'idée n'est pas que la maquette numérique se substitue au plan 2D mais que la maquette numérique soit complémentaire au plan 2D. Laissez-vous guider tout au long de ce tutoriel pour apprendre comment utiliser de façon pragmatique et efficace la maquette numérique pour comprendre et vous approprier un projet. Dans ce tutoriel vous allez apprendre à importer dans une visionneuse une maquette numérique au format IFC et vous allez apprendre à consulter la maquette à l'aide des fonctionnalités de base de cette visionneuse. Dans ce tutoriel nous utilisons la visionneuse FBIM. Les fonctionnalités expliquées se retrouvent dans la plupart des visionneuses existantes. Commençons par ouvrir la visionneuse en double cliquant sur l'icône FBIM sur votre bureau. Nous allons maintenant ouvrir la maquette numérique architecturale au format IFC qui a été fourni dans le dossier de consultation. Si vous avez téléchargé le dossier de consultation sur votre poste de travail, vous pouvez cliquer sur l'onglet accueil puis sur ouvrir. Vous sélectionnez alors le fichier IFC de la maquette architecturale dans votre arborescence. La maquette s'ouvre, vous voyez la progression de son ouverture en bas à gauche. Nous allons commencer par voir les fonctionnalités de base qui permettent de comprendre la géométrie globale du projet. Dans la fenêtre principale, vous voyez la maquette numérique que vous avez ouverte. Cliquez dans cette fenêtre en maintenant le clic gauche de votre souris et bougez votre souris dans la direction vers laquelle vous voulez faire tourner la maquette. Vous pouvez faire tourner la maquette sur elle-même en répétant l'opération plusieurs fois. Vous pouvez également la faire tourner de haut en bas. Pour faire glisser la maquette, vous maintenez le clic de la molette enfoncée et vous déplacez votre souris dans la direction souhaitée. Pour zoomer et dézoomer, vous utilisez la molette de votre souris avant-arrière. Si vous zoomez plusieurs fois, vous pouvez rentrer dans le bâtiment en traversant les murs. Si vous voulez repositionner la maquette dans sa position initiale, vous pouvez cliquer sur le bouton Voir modèle courant qui se trouve dans les outils dans le bandeau supérieur. Si un élément vous gêne pour mieux comprendre le projet, il est possible de le sélectionner et de le cacher. Par exemple, pour voir les niveaux de sous-sol, vous pouvez vouloir cacher le terrain. Vous faites clic gauche sur le terrain pour le sélectionner, il devient rouge. Puis vous faites clic droit et sélectionnez Cacher, puis Cacher la sélection. Si vous avez besoin de revenir en arrière, vous pouvez faire annuler. Si vous voulez revenir sur ce que vous avez fait, vous cliquez refaire. Pour s'approprier la géométrie intérieure du bâtiment, vous activez Vue éclatée dans les outils Vue 3D. Vous sélectionnez Bâtiment et vous faites glisser le curseur vertical pour séparer les différents étages. Pour visualiser la composition d'un étage, il est également possible d'éclater l'étage à l'horizontale. Pour cela, dans la fenêtre Vue éclatée, sélectionnez l'étage que vous souhaitez et faites glisser le curseur horizontal. La maquette est désormais plus compréhensible. Si vous voulez revenir à la vue courante, il vous faudra remettre les curseurs à zéro. Le bouton Modèle courant n'aura pas d'effet sur la vue éclatée de la maquette. Quand vous avez fini d'utiliser une fonctionnalité de la visionneuse, pensez à fermer la fenêtre à l'aide de la croix. Sinon, vous serez vite submergé par les fenêtres qui vont se mettre à gauche, à droite, en haut ou en bas de la fenêtre principale et celle-ci deviendra de plus en plus petite. Nous allons maintenant regarder de près un étage courant. Pour cela, revenons à notre modèle courant sur lequel nous zoomons, toujours à l'aide de la molette de notre souris. Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur un mur de l'étage qui vous intéresse. Puis en faisant clic droit, sélectionnez Cacher puis Cacher les étages supérieurs. En maintenant le clic gauche appuyé et en orientant la souris vers le bas, vous pouvez alors faire pivoter le bâtiment pour voir l'intérieur de l'étage. Dans la maquette, il est possible de cacher des éléments. Prenons l'exemple des faux plafonds que l'on voit ici en gris. On peut le masquer en faisant un clic gauche sur l'élément pour le sélectionner. Il devient rouge. Avec le clic droit de la souris, on sélectionne Cacher puis Cacher la sélection. L'élément disparaît. Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, on maintient la touche contrôle tout en cliquant sur les différents éléments. Puis on répète le clic droit, Cacher, Cacher la sélection. Pour faire glisser la maquette, rappelez-vous, on tient à enfoncer la molette de la souris et on déplace la souris à gauche ou à droite, selon la direction dans laquelle on souhaite déplacer la maquette. La vue de l'étage nous permet de prendre des côtes à l'intérieur du bâtiment. Zoomons sur la maquette à l'aide de la molette de la souris. Prenons la côte d'un mur intérieur. On sélectionne tout d'abord le bouton Mesures dans les outils vue 3D. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et des petits cercles bleus apparaissent. Ce sont des points d'accroche rapide. N'hésitez pas à zoomer avec la molette de votre souris pour cliquer précisément sur le point sur lequel vous voulez accrocher le cercle bleu. On clique sur un point, puis sur l'autre. Vous pouvez voir que la côte est maintenant inscrite dans la fenêtre Mesures. Prenons d'autres côtes, par exemple les dimensions d'une ouverture, sa hauteur, sa largeur. En décochant et cochant les différentes côtes dans la fenêtre Mesures, vous les faites apparaître ou disparaître sur la maquette. Vous pouvez également désactiver l'accrochage automatique en cochant la case Mode Libre. Si vous avez accroché un point que vous ne vouliez pas sélectionner, appuyez sur Échappe sur votre clavier. En sélectionnant de nouveau Mesures dans les outils vue 3D, on arrête la prise de côtes, mais celles-ci ne sont pas perdues. Si vous cliquez de nouveau sur Mesures, la fenêtre réapparaît avec les côtes que vous avez prises précédemment. Pour supprimer définitivement une côte de la liste, vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur la ligne que vous voulez supprimer. La ligne se met en bleu. Vous faites clic droit sur votre souris et sélectionnez Supprimer les mesures. La ligne disparaît. Lorsque vous voulez faire réapparaître l'ensemble du bâtiment, cliquez sur le bouton Afficher tout dans les outils vue 3D. Si vous avez besoin de faire une coupe à un endroit particulier du bâtiment, il est possible de le faire à l'aide de l'outil Plan de coupe, qui se trouve au niveau des outils vue 3D dans le bandeau supérieur. Cliquez sur la flèche à droite de Plan de coupe. Vous pouvez alors choisir votre plan de coupe XY, XZ ou YZ. Choisissons le plan de coupe XY. Le plan de coupe apparaît, il est représenté par un cercle vert. Pour déplacer le plan de coupe, il faut maintenir le clic gauche de la souris enfoncé, pointé sur le disque vert. Quand il devient rouge, vous faites glisser la souris dans la direction voulue, de bas en haut dans le cas présent. Pour revenir à la situation initiale, cliquez sur Plan de coupe. Re-cliquons sur la flèche de Plan de coupe et choisissons cette fois-ci le plan XZ. Le plan de coupe apparaît, représenté par le cercle vert. Comme précédemment, pour déplacer le plan de coupe, il faut maintenir le clic gauche de la souris enfoncé, pointé sur le disque vert. Et quand il devient rouge, vous faites glisser la souris dans la direction voulue, en avant ou en arrière dans le cas présent. En cliquant de nouveau sur la flèche à droite de Plan de coupe et en sélectionnant Plan de coupe à la fin du menu déroulant, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre propose plusieurs options qui peuvent vous être utiles. En décochant la case Montrer le manipulateur 3D, le plan de coupe n'est plus visible. Pour déplacer le plan de coupe, vous pouvez alors utiliser le curseur. Vous pouvez alors zoomer sur la zone spécifique que vous souhaitez regarder à l'aide de la molette de votre souris. Il n'est pas possible par contre de prendre une cote sur une coupe, car vous avez de fortes chances de sélectionner un point d'un élément non visible, ce qui rend alors les mesures incohérentes. Enfin, il est possible également de créer un plan de coupe en cliquant sur une face de la maquette. Pour cela, vous cliquez à nouveau sur la flèche à droite de Plan de coupe et vous choisissez Sélectionner un plan de coupe. Vous cliquez sur le mur à l'aide duquel vous voulez définir votre plan de coupe et vous utilisez le curseur pour déplacer le plan de coupe. Pour revenir au modèle courant, cliquez sur le bouton Voir modèle courant ne vous servira pas. Vous devez cliquer de nouveau sur Plan de coupe dans les outils vue 3D dans le bandeau supérieur. Vous pouvez avoir besoin de superposer une maquette technique avec la maquette architecturale. Pour cela, gardez la maquette architecturale ouverte. Dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Ouvrir et vous sélectionnez la maquette que vous souhaitez ajouter au format IFC. Ouvrons la maquette plomberie CVC. La maquette s'ouvre, vous pouvez voir la progression de son ouverture en bas à gauche. La fenêtre projet vous montre les deux noms des fichiers ouverts. Si vous décochez la maquette architecturale, seule apparaît la maquette plomberie CVC. Pour refaire apparaître la maquette architecture, cochez de nouveau celle-ci. Disons que nous voulons maintenant regarder les installations techniques au sous-sol. Pour ce faire, je sélectionne un mur du sous-sol. Je clique droit sur ma souris et je sélectionne Cacher puis Cacher les étages supérieurs. Pour améliorer la visibilité des installations techniques, je sélectionne cette fois-ci une canalisation en sous-sol. Je clique droit et de nouveau, je sélectionne Cacher et Cacher les étages supérieurs. Je peux alors facilement prendre connaissance du parcours des réseaux en sous-sol. Pour revenir en arrière, pensez à faire annuler. Pour réafficher la maquette, faites voir le modèle courant. Vous pouvez avoir besoin de capturer des images de la maquette pour illustrer votre mémoire technique, dans le but de valoriser votre travail ou pour mettre en évidence un point spécifique. Pour faire cela, vous cliquez sur le bouton Capture d'écran dans les outils vue 3D. Une fenêtre s'ouvre avec la capture de la fenêtre principale. Vous avez le choix de coller l'image dans le presse-papier ou de l'enregistrer sur votre postre de travail au format PNG. Une fois dans votre document Word, vous faites CTRL-V pour coller l'image si vous l'avez sauvegardée dans le presse-papier. Ou vous l'insérez à l'aide de la fonction Insérer images cet appareil et vous allez la chercher dans l'arborescence à l'endroit où vous l'avez sauvegardée. Vous avez deux maquettes ouvertes et vous souhaitez en fermer une seule. Cliquez sur Projet dans les outils modèles. Une fenêtre apparaît avec les deux noms de fichiers. Cliquez sur le fichier correspondant à la maquette que vous voulez fermer. La ligne se met en bleu, sélectionnez Fermer dans le bandeau supérieur. Si vous souhaitez fermer l'ensemble des maquettes ouvertes dans l'onglet Fichiers, vous pouvez sélectionner Fermer tout. Pour aller plus loin, un support au format PDF est mis à votre disposition en complément de ce tutoriel. Le tutoriel 2, quant à lui, vous expliquera comment voir les informations contenues dans les objets de la maquette numérique. Le tutoriel 3, quant à lui. Sous-titrage ST' 501